Alors, j'ai lancé le direct, ça charge, ça charge, ça charge, je ne sais pas pourquoi il se passe un problème de call. Alors, normalement, on est en direct. Est-ce que vous vous entendez, est-ce que vous nous voyez ? Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous voyez, si vous nous entendez ? Je vous avoue que j'ai un petit problème de connexion. Et du coup, je ne sais pas si ma connexion va tenir. Donc, n'hésitez pas à nous dire si vous entendez et si vous voyez bien. Hop, ça y est. Ok. Nickel. J'ai oublié mon son système, c'est désagréable. Ok. Très bien. Eh bien, nickel. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Et bienvenue dans ce webinaire où je suis avec Dominique Cazin. Bonjour, je suis en train de vous. Il va se présenter tout à l'heure au cas où vous ne le connaissez pas. Et sous cette chaleur écrasante, comme dit Johanna de Aix-en-Provence, en tout cas. Vous êtes la bienvenue dans ce webinaire sur le libéral qui fait partie de toute la série de webinaires gratuits. Il y a deux thématiques, 11 webinaires sur la pratique libérale et 11 webinaires sur les troubles du neurodéveloppement. Et aujourd'hui, j'ai un invité dans le cadre de ces webinaires sur le libéral qui est Dominique Cazin. Il va tout vous raconter juste après. Et la thématique d'aujourd'hui, on va un petit peu s'amuser à comparer les pratiques libérales à Québec et en France. Enfin, au Québec plutôt. Au Québec. Et en France. Et on va un peu se demander qu'est-ce qui est surtout différent. Et l'idée, ça serait de pouvoir, par exemple, prendre ce qui nous semble intéressant et pouvoir l'implémenter dans nos pratiques respectives. S'il y a des personnes qui sont actuellement au Canada et qui nous écoutent, n'hésitez surtout pas à intervenir, à donner votre avis. Même si je suppose qu'en général, il y a surtout des personnes qui sont en France ou en tout cas sur ce créneau-là. Alors, j'attends, je crois que vous arrivez tous. Eh bien, il y a, bonjour à Anaïs, Elodie, Romain, Johanna, Stéphanie, Sandra, Pauline, Cécile, Chloé, Anne. Bonjour à tous. J'espère que vous avez vu. Sur le côté, il y a un chat. Vous pouvez l'utiliser à n'importe quel moment pour poser vos questions, pour commenter. C'est vraiment le chat pour qu'on puisse interagir avec vous. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on puisse interagir avec vous. Avec Dominique, on ne va pas parler pendant deux heures en monologue non-stop. On va vraiment se focaliser sur ce que vous dites dans le chat. Et on va aussi rebondir par rapport à ça. Concrètement, si vous ne dites rien dans le chat, on n'aura pas grand-chose à ajouter pour vous. Ça sera un petit peu dommage, mais c'est le jeu aussi. Alors, on va commencer. Si tu veux, Dominique, te présenter un petit peu. Tu as un long parcours, hyper intéressant, diversifié. Oui, brièvement. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est maître sous la lumière, à l'espoir. Je travaille depuis combien de temps ? 17 ans, quelque chose comme ça. Donc, depuis un moment. J'ai travaillé en France une dizaine d'années en neurologie, plutôt chez l'adulte. Et puis, je suis parti au Canada, au Québec, en fait, près de Montréal. Et là, je me suis reformé. Donc, depuis environ 7-8 ans, je travaille chez l'enfant. J'ai une pratique libérale. J'ai commencé par ça, en fait. Et puis, j'ai diversifié par la suite, notamment en travaillant en milieu scolaire. En milieu scolaire. Et puis, je fais la supervision au doctorat de neuropsychologie de l'enfant, à Montréal, les gars. Et puis, en France, j'ai été connu pour créer le forum neuropsychologie.fr. Et puis, également, m'investir beaucoup dans le CNMC, première édition. Et puis, on va dire, l'ARNPN, l'OFPN, toutes ces choses-là. Ça me tenait à cœur d'essayer d'organiser notre belle profession. Il y a encore beaucoup de travail, mais même si on peut nous passer en compte quand on arrive maintenant, on a déjà parcouru un beau choix. Voilà. Voilà pour la courte présentation. Donc, tu as exercé en libéral en France et au Québec. Donc, ce qui va permettre... Ah, pas au Québec ? Non, je ne l'ai pas exercé en France que en système musculaire. Ok, d'accord. Alors, pour ma part, moi, j'ai exercé en libéral en France, uniquement d'ailleurs. J'ai une formation de psycho-neuropsycho, le master de Chambéry en Savoie. J'ai commencé par de l'institution psychiatrie adulte, centre expert. Et rapidement, j'ai eu beaucoup de motivation à me détacher de l'institution. Et je me suis rapidement mis en libéral très, très peu d'années après le diplôme, mais tout en étant supervisée pour justement essayer de développer une pratique qui me correspondait un petit peu mieux que ce que j'avais vu en institution. Et donc, maintenant, ça fait depuis 2014 que je suis en libéral. Et ce webinaire, vraiment, il tend à pouvoir proposer des exemples, des démonstrations, des illustrations ou des choses un petit peu plus arrêtées sur les pratiques en libéral qu'on a en France, à Québec, pour essayer d'avoir des éléments, pour essayer d'améliorer nos pratiques d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique. Alors, n'hésitez pas, dès maintenant, à poser vos questions dans le chat. Et puis, je te propose, Dom, si tu es d'accord, de commencer à aborder peut-être un des points en libéral qui t'a marqué en termes de ce que tu connaissais du libéral, de ce que tu as pu entendre du libéral en France par rapport à Québec. Je pourrais parler de ça, mais j'avais une question en tête, puis peut-être que, justement, dans le chat, on pourra répondre. C'est notre auditoire, il est composé de quoi ? De gens qui travaillent en libéral et puis qui veulent avoir des précisions ou qui veulent se conforter dans leurs pratiques, à savoir ce qu'ils font comme les autres. Ou est-ce que c'est plutôt des gens qui aimeraient aller en libéral et puis qui attendent à ce qu'on en donne plutôt des... Qu'on discute aussi de comment est-ce qu'on s'installe dans les libérales, quelles sont les pièces. Je pense que tu as déjà beaucoup écrit là-dessus. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire ? Pourquoi on doit y aller aussi ? Il y a des motivations, puis parfois, ce n'est pas les bonnes. C'est clair. C'est un sujet très, très large. Évidemment, on n'aura pas le temps de tout aborder, même si on y passe deux heures. Donc, ça serait très intéressant que vous puissiez brièvement expliquer votre situation et ce que vous attendez de ce webinaire pour qu'on puisse vraiment axer sur ce qui va vous intéresser. Vous, c'est l'avantage que vous soyez en direct et pas en replay pour qu'on puisse vraiment être pertinent par rapport à vous et pas uniquement discuter entre nous. Donc, voilà. Allez, hop. Alors, Stéphanie, tu dis que tu es en libéral en France. Yes. Et qu'est-ce que vous attendez, Stéphanie et les autres ? Vraiment, à quelles questions vous aimeriez ? Dominique parlait de pièges. Là, ça a peut-être attisé ces interrogations ou ça a peut-être vraiment mis la puce à l'oreille. Des pièges à éviter ou pourquoi est-ce qu'on se met en libéral ? D'abord, on connaît sûrement pas mal de psys, enfin, en tout cas, c'est mon cas, qui ne veulent pas du tout se mettre en libéral. Certains même qui ne comprennent pas qu'on puisse être en libéral. Il y a aussi la question de l'argent quand on est en libéral. Et ça, on en a déjà parlé dans d'autres webinaires et sur YouTube, mais on peut revenir là-dessus. C'est quelque chose qui fait partie des trucs que vous voulez vraiment aborder. Johanna, t'es étudiante, t'es en L3 à partir de la rentrée. Pauline, t'es en libéral à temps plein depuis mars, installée depuis 4 ans. Et t'as aussi travaillé en institution. N'hésitez pas à nous mettre des précisions pour qu'on puisse vraiment parler des choses qui vont vous intéresser précisément. Donc, il y a des étudiants, il y a des personnes en libéral, notamment en France. Je n'ai pas encore noté des personnes qui seraient au Québec ou ailleurs, d'ailleurs, parce que je sais que dans le Genepsi, il y en a qui sont au Cameroun, par exemple. En termes culturels, il y a encore des différences significatives par rapport même au Québec. Vraiment. Moi, je rencontre parfois une population. Au Québec, il y a beaucoup d'immigration aussi. Je rencontre des parents qui viennent d'Afrique. Il y a vraiment des gros défis sur le plan culturel. Au culturel, carrément. Il y a beaucoup de personnes. Quand j'étais en institution dans le sud de la France, vers Marseille, il y a aussi cette question-là de la culture qui est vraiment très, très importante. Et effectivement, rien qu'au niveau clinique, les questions ne devraient pas d'ailleurs être les mêmes lors des questions, la façon de formuler. Rien à voir en lien avec la culture. Moi, je pourrais discuter de ça pendant deux heures. C'est super intéressant, puis on ne va pas faire ça. Mais c'est sûr que c'est surtout les motivations, souvent. Il y a des facteurs. Moi, je travaille avec des enfants. On ne l'a pas mentionné. Mais aux pratiques libérales, c'est principalement des enfants, des adolescents ou encore des adultes, parce que c'était une pratique que j'avais, mais elle est nettement moins importante. Et chez les enfants, quand on parle d'immigration, c'est sûr que souvent, ça va être une question complexe, parce que les parents quittent souvent un pays, le Cameroun ou n'importe quel autre pays, on va décrire plus en difficulté ou avec plus de défis pour offrir une vie meilleure. Et en libéral, quand on doit... Moi, j'ai souvent parlé du privé, là. Excusez-moi, je risque de revenir sur le mot privé. Mais au privé ou en libéral, quand les parents viennent pour avoir de l'aide, et puis qu'on apporte une réponse qui peut être lourde de sens. Ça peut être une déficience, ça peut être un truc du spectre de l'autisme, ça peut être... Il peut y avoir vraiment des défis pour intégrer ça. Au-delà du fait de la culture, ce qui fait que parfois, les facteurs psychologiques sont mal compris ou ils vont être associés à d'autres problèmes, comme la fainéantise ou la faiblessie. À l'Est, en Europe de l'Est, c'est beaucoup ça. Les psychologues, c'est pour les faibles. On est une société qui a été endurcie par les années et faire prendre conscience qu'avoir de l'aide, ce n'est pas être faible. C'est compliqué. Mais bref, ces gens qui viennent pour chercher de l'aide, quelque part, quand on leur donne une réponse comme celle-là, on fait barrage à leur projet d'immigration, de vie meilleure, parce que souvent, ils ont tout quitté pour que leurs enfants s'expriment un futur qui est meilleur que le leur. Puis là, d'un seul coup, on vient quand même renier un peu tout le projet. Et j'ai des collègues qui sont québécois et qui ne comprennent pas toujours ces éléments-là parce qu'eux, ils n'ont pas fait de projet d'immigration. Donc, ils ne se sont pas inscrits justement dans un projet où on quitte tout, on vit dans un nouveau monde qui est souvent porté par le désir d'amener un environnement meilleur à nos enfants. Puis là, quand l'enfant, on se rend compte qu'il ne pourra pas tirer pleinement de profit ou du projet qu'on a fait, ça peut être compliqué de l'accepter sur ce diagnostic. C'est vrai qu'il y a plein de choses à dire là-dessus. Il y a Vanessa qui dit « Je débute en libéral et je commence déjà pour dépenser mes économies pour m'installer. » Et Aïda qui dit « Actuellement, l'institution, je vais développer à temps partiel ma pratique en libéral en France en fin d'année, donc avec plaisir, pour aborder les premiers pas en libéral. » Si tu veux, on peut commencer par un mix sur les premiers pas en libéral et par exemple, la question des sous. pour mixer un petit peu les questions d'Aïda ou de Vanessa. C'est qu'un exemple. Pour moi, le libéral, ça ne m'étonne pas que toi, tu te sois rapidement dirigé vers ça parce que je décèle chez toi une grande âme d'entrepreneur. Je le prends positivement. Ah mais complètement. Oui, c'est une caractéristique à part entière. Je crois qu'il faut quand même un peu de sorte pour s'installer en libéral. Il faut avoir une âme d'entrepreneur dans le sens où il faut être capable de monter un projet, un budget, une campagne publicitaire, être à l'aise avec des AdWords sur Google, pouvoir te positionner en termes de requêtes. Il y a tout un concept autour de la présentation de tes services auprès des clients, la discussion des tarifs, des choses avec lesquelles on n'est pas toujours à l'aise. Alors tu vois, nous, je veux dire nous là au Québec, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont travailler en libéral, contrairement à la France, on va dire que le gros des emplois se trouve au libéral, pas dans les structures hospitalières, c'est un peu l'inverse. Mais beaucoup vont travailler pour quelqu'un. Donc on va appeler ça une clinique, un endroit où on va retrouver beaucoup de psychologues. Et il y a une personne qui va gérer tout l'administratif, parce qu'il y a beaucoup de psychologues qui veulent faire du libéral, mais qui veulent surtout pas être pris avec tous ces impératifs-là, de gestion de compta, moi, je fais partie de ces gens-là. C'est-à-dire que j'aime le libéral, mais je ne vois pas du tout répondre aux gens qui appellent pour avoir des informations sur mes tarifs, sur comment ça fonctionne. Et il y a quelqu'un qui fait ça pour moi, qui dirige, entre guillemets, une clinique, et puis qui me réfère les clients. Une fois qu'ils me sont référés, tout leur a été expliqué. Moi, j'ai qu'à juste déballer ma clinique, en fait. C'est quelque chose de similaire à certains systèmes de rétrocession qu'on a en France ? Ça, je ne sais pas. Alors, il y a plusieurs façons de faire de la rétrocession. Contra de rétrocession, il y a des personnes, donc il va y avoir un psychologue qui pourrait être propriétaire de locaux, par exemple, qui va chercher d'autres psychologues en libéral pour s'installer dans les mêmes locaux et donc faire aussi une team. Et le psychologue qui vient va donner des sous tous les mois au psychologue, disons, titulaire, entre guillemets, pour financer les locaux, financer du matériel, la femme de ménage, etc. Et donc, en versant cet argent, le psychologue titulaire, ça lui permet de couvrir les autres frais qu'il a. On pourrait mettre dans les frais de rétrocession, par exemple, un secrétariat. En tout cas, nous, on fonctionne ici. Moi, je suis considérée comme le psychologue titulaire. C'est juste des mots pour mieux reconnaître. Il n'y a pas de niveau. Et puis, il y a trois autres psychologues, neuropsychologues, on a appelé ça résidents, qui vont verser une certaine somme tous les mois aux psychologues titulaires contre des services et, par exemple, parfois de la notoriété ou d'autres choses comme ça qui sont bien définies, les tests aussi, parce qu'on en reparlera, c'est un gros achat, le cas échéant, au début. C'est pour ça que c'est hyper important de réfléchir sa pratique avant de s'installer. C'est vraiment très, très important pour faire des pensées inutiles. Et donc, la rétrocession, en tout cas à Genepsi, dans la rétrocession, il y a, par exemple, l'assistante qui prend les rendez-vous, qui corrige les comptes rendus, qui fait les mails, le téléphone, etc. Nous, comme toi, on n'a aucun premier contact avec la personne qui veut consulter. Le client. Oui, carrément. Donc, oui, je pense que c'est assez similaire. Nous, on appelle pas ça des cliniques. On parle de rétrocession de manière générale. Les cliniques en France, pour ceux qui ne sauraient pas, ça va plutôt l'équivalent d'hôpitaux privés. Oui, c'est ça. Oui. Nous, c'est un terme qui veut dire gros cabinet. D'accord. Gros cabinet libéral où tu vas retrouver en général un prêt de... Il y a des cliniques de Neuropsy où il peut y avoir, je ne sais pas, 15 Neuropsy. Pour des grandes structures avec des bâtiments. Oui, c'est intéressant. On n'a pas de bunker à Neuropsy en France. Non, c'est ça. Ça, ça peut être une différence. Nous, il y a vraiment des gros pôles. Le CENAP, je pense que ça, c'est assez connu le même en France qui va regrouper, je pense, je ne sais pas. Ils sont beaucoup les filles là-bas. Neuropsy, puis interne. Les cliniques vont beaucoup fonctionner avec des internes. C'est-à-dire que c'est contrairement, je pense, à la France aussi où les lieux de formation vont surtout être des endroits hospitaliers. Au Québec, le libéral forme énormément de professionnels. Oui, c'est hyper intéressant de parler de ça parce qu'à la fois, c'est très peu répandu d'avoir des stagiaires, enfin, très peu répandu. En fait, ça ne va pas être leur stage principal, notamment parce que les facs, disons, vont moins considérer les stages en libéral qu'en institution, donc vont quasiment forcer le stage institutionnel au détriment de zéro stage en libéral. Et je trouve que c'est un petit peu problématique. selon le projet de l'étudiant, il faudrait peut-être mettre un peu plus de poids sur un stage en libéral sur sa pertinence et son intérêt. Et effectivement, c'est parfois très peu d'heures en général. C'est dommage dans certains cas. Oui, mais... C'est vraiment dommage. Par exemple, à Genepsy, on pourrait former sur un an avec des centaines d'heures une personne capable derrière de faire des bilans qui rentrent dans la cadre de la démarche diagnostique des TND. mais vu que la fac derrière n'est pas susceptible forcément d'accepter le stage et de le valider, ça ne compte pas dans leurs heures. Je comprends aussi qu'au niveau administratif, il faut qu'il rentre dans le cas. Et ça peut poser deux, trois soucis. Je trouve qu'au Québec, c'est hyper intéressant de faire des internats cliniques en libéral, en privé. Ça donne une autre idée. C'est parce qu'en même temps, on dépasse aussi le cadre du sujet et je vois qu'il y a des questions qui se posent. Mais étant superviseur à l'université, il y a ce qu'on appelle un practica qui correspond à un certain nombre d'heures que tout le monde doit faire en clinique universitaire, cette fois, au sein de l'université, chez l'adulte et chez l'enfant. Donc, il y a un passage obligatoire avec des superviseurs qui sont agréés et qui sont dans la fac. Donc, c'est un milieu contrôlé. Donc, il y a aussi ça, c'est qu'on peut après laisser, je pense, l'étudiant partir en libéral parce que souvent, ça va être dans des cliniques avec des superviseurs encore avec des grosses structures et puis de la formation à l'interne. Et puis, ils auront aussi fait d'autres choses avant. Tandis que la formation en France fait que si tu fais ton M2 en libéral, je ne sais pas. Oui, mais je suis d'accord que faire que du libéral ça ne semble pas non plus suffisant. Ce n'est pas mon discours. Après, par contre, c'est vrai que Charlotte qui est arrivée depuis plus d'un an maintenant, elle avait déjà sept ans d'expérience en tant que psychologue clinicienne. Je l'ai formée pendant un an et derrière, j'ai créé le cabinet en tant que psychologue ici à Génépsie. Elle fait partie des rétrocessions. Donc, je trouve que c'est intéressant sur un projet un peu précis. Alors, il y a Vanessa, non, il y a Floriane, il y a Aïda qui est chaude pour parler des premiers pas en libéral et Floriane qui dit qu'il est curieuse de savoir comment un psychologue français peut s'installer au Québec. Et il y a Vanessa qui est vraiment intéressée par la question de la culture des personnes qu'on rencontre. On ne va pas aborder ça, on ne va pas y revenir dessus, mais ça pourrait faire l'objet d'un nouveau webinaire. Comment tu as fait pour pouvoir exercer au Québec ? Pour ceux qui seraient intéressés de venir au Québec, c'est sûr qu'il y a plusieurs portes d'entrée. Si vous êtes jeune, je pense que c'est moins de 35 ans, jeune. En fait, toute la question pour venir au Québec, c'est la question de l'immigration, avant tout. Sur quel statut vous allez venir ? Principalement, en France, on a l'avantage d'avoir le PVT, le permis vacances-travail, qui, tous les ans, il y a une période où on peut le demander. Et puis ça, c'est vraiment un super passeport dans le sens que quand vous l'obtenez, il n'y a quasiment aucune contrainte, si ce n'est qu'il y a un volume de PVT qui est offert tous les ans, donc il faut être là au bon moment, mais il n'est pas très compliqué à avoir. Et ça, ça vous permet de venir au Québec et puis de travailler. Donc, il y a le PVT et puis après, sinon, il y a les permis de travail fermés. Donc, il faut faire embaucher par une fameuse clinique. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis fait embaucher par une grosse clinique qui s'appelle le CERN, qui est un peu le gros concurrent du CERN. Au-delà de ça, donc l'emploi, il n'est pas dur à trouver, c'est-à-dire qu'il y a même des forums où parfois il y a des Québécois qui reviennent en France pour recruter des gens, notamment dans les cliniques parce que, vous l'aurez compris, c'est des cliniques qui regroupent énormément de professionnels et puis il y a quand même un turnover parce que comme c'est très facile de s'installer, souvent, les gens, au bout d'un moment, ils font de leur propre clinique. Ils ont envie de faire les choses à leur source, il faut aussi le gagner un peu plus, de ne plus avoir à rétrocéder une part. Donc, le premier élément, c'est comment je viens, sur quel permis, sur quel visa. Puis le deuxième élément, après, c'est le plan d'équivalence de votre formation par rapport à leur bout de cycle. Il y a au Québec une obligation d'avoir un doctorat de pratique, sauf qu'il y a un accord entre la France et le Québec qui fait qu'on peut faire reconnaître notre formation et faire une équivalence pour ne pas avoir à faire un doctorat. Donc, dépendamment de votre expérience, soit on vous reconnaît, si vous avez, je ne sais pas, une dizaine d'années d'expérience, on peut vous reconnaître en expérience le complément entre le master et le doctorat. Soit vous n'avez pas assez d'expérience et ils vont vous demander de faire une équivalence. Donc, souvent un stage qui va durer un an et qu'ils vont considérer comme étant une équivalence à la formation que vous auriez pu faire et puis deux ou trois cours à l'université, dépendamment du nombre de crédits. C'est une analyse en crédit comme je pense en France ou en Europe. Donc, une fois que vous avez votre équivalence, vous postulez dans une clinique comme le Sénat et eux, c'est sûr qu'ils vont vous répondre « Oh oui, on aimerait bien vous avoir. » Dépendamment de votre profil, mais je veux dire, globalement, ils recherchent quand même du monde. Et puis là, let's go, il suffit d'y aller. De se mettre à poser. Oui, c'est ça. L'avantage, c'est que dans ces cliniques-là, il y a quand même une formation. Le désavantage, c'est que, puis là, ça peut être un désavantage du privé ou du libéral, c'est que, là, tu parleras pour toi, moi, je parle pour moi. moi, je spécialise dans les troubles neurodéveloppementaux, donc les troubles des apprentissages ou des déficits d'attention, ce genre de choses. C'est vrai que c'est une pratique qui revient quand même régulièrement. C'est-à-dire qu'il y a quelques troubles, ça peut être longuement. C'est pour ça que moi, je ne fais pas que du privé ou que du libéral. Je fais également du milieu scolaire, je fais également de la formation. Puis ça, c'est un vrai sujet que je trouve qu'il faudrait qu'on aborde. on peut l'aborder sur tous les endroits où on travaille. Puis quand j'étais formateur en France, j'ai formé beaucoup d'étudiants en France, je leur disais tout le temps « Pensez d'emblée à quel avait votre plan de carrière ? Comment est-ce que vous allez rester allumé tout au long de votre vie ? » Parce que la psychologie, elle n'échappe pas à certaines récurrences. Nous, en plus, on est en neuropsycho. Donc, il y a une certaine pratique, une certaine routine qui s'installe dans nos tests qu'on finit par connaître par cœur. C'est donc une forme d'ennui et je leur disais « Je crois que la clé pour tenir dans le temps, c'est d'avoir une pratique qui est diversifiée. » Et je crois que le libéral n'échappe pas à cette règle. C'est-à-dire que toi, je pense que tu es du libéral, mais l'énexiste, ça participe à alimenter ta curiosité et puis ton désir d'entreprise puis d'innovation. Et je trouve que c'est un élément important à considérer quand on s'installe en libéral. C'est comment je vais rester allumé et comment je vais continuer à ne pas m'ennuyer. Et moi, je trouve que le libéral, c'est un vasque quand même un peu qui peut tendre à être un vasque et il faut faire attention à ne pas s'enfermer dedans. Et donc, garder des portes ouvertes vers la formation professionnelle, vers éventuellement une pratique combinée avec un milieu hospitalier où ça me semble assez important. Je ne sais pas ce que j'en pense. Moi, je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire que le libéral, c'est comme toute activité professionnelle. Tu peux carrément, au bout d'un moment, t'ennuyer. surtout s'il n'y a pas ta propre formation continue qui t'amène au fil du temps tranquillement vers peut-être d'autres pratiques, d'autres choses, en psy ou pas. Sur la pratique du libéral, il y avait un truc où tu m'avais topé, mais je ne me rappelle plus ce que c'est. Tu avais parlé de la façon de pratiquer la redondance. Effectivement, moi, la redondance, pour l'instant, je ne l'ai pas parce qu'il y a effectivement l'activité que j'ai en tant que formatrice, une activité un petit peu entre guillemets administrative, business, où finalement, il faut gérer tout ça. Il faut gérer le cabinet, il faut gérer l'organisme de formation. Donc, finalement, c'est une activité complémentaire. Il faut aussi gérer, on a deux assistantes, une gestionnaire de projet. Donc, entre guillemets, il faut gérer l'activité de ces personnes-là. Donc, ça fait aussi ça à faire, etc. Donc, personnellement, moi, la redondance, pour l'instant, je ne l'ai pas. Je peux tout à fait comprendre qu'elles puissent venir. Je pense qu'il faut aussi faire attention parce que vu qu'on a des gens en face de nous derrière, si on s'ennuie, si on ne fait plus attention à ce qu'on fait, on fait des bêtises, parfois ou inconsciemment. Et la redondance, moi, je l'évite en travaillant moins et en diversifiant comme tu l'as dit. C'est-à-dire, je ne vais pas consulter 7 jours sur 7 ni 5 jours sur 7. Je vais avoir 2-3 jours de consultes avec quelques consultes par jour, ce qui me permet à la fois de ne pas dépasser mes limites à moi cognitives, mais aussi de toujours être dans l'attente d'un prochain bilan, d'une nouvelle situation, etc. Je ne suis jamais dans le rouge ni même dans le orange au niveau des consultes. Donc, ça me permet de ne pas péter un câble. En tout cas, pour l'instant, on a une différence d'âge qui est à mentionner. Oui, c'est sûr aussi. C'est comment on fait au bout de presque 20 ans pour garder l'intérêt. Moi, j'ai toujours l'intérêt. Vraiment, je trouve que je suis un métier formidable. ça paraît un peu en rire, mais des fois, j'ai ma conjointe qui est neuro-psychosie et puis on a des voisins qui sont médecins, gynéco. Il y a des gens c'est incroyable votre métier. Puis souvent, je la regarde en disant, nous aussi, quand ils pensent qu'on a un métier incroyable, on a la chance d'être au premier plan de plein de situations de vie super importantes et je trouve qu'on fait un métier vraiment passionnant. La seule chose qui finit par lasser, c'est vraiment la psychométrie. et la rédaction de rapports. C'est ça, je pense, c'est partout dans le monde, c'est comme ça la poète psychologue. J'ai déjà un rapport, moi, des fois, les gens qui essayent de me contacter, il y en a plusieurs des fois qui me contactent pour avoir des informations sur le Québec ou l'immigration. Je réponds tout le temps. D'ailleurs, s'il y a des personnes intéressées, n'hésitez pas. Et souvent, je leur dis, on ne s'écrit pas, on ne se parle. Écris à moi, j'en peux plus. J'écris le courriel. Vous, quand tu es en clinique, tu as des obligations de structuration d'une certaine manière d'un rapport ? Bon, ça, on rentre pas dans le vif du sujet mais dans un aspect technique. En libéral ou privé, ici, les coûts d'évaluation, j'en parle maintenant parce qu'en fait, c'est un peu lié. C'est que les coûts d'évaluation sont quand même relativement importants. On parle de, en moyenne, 1800 à 2500 dollars. Donc, si tu convertis, on doit être, je ne sais pas, entre 1300 euros et puis 800 euros ou quelque chose comme ça. Donc, c'est des sommes qui sont importants. Tout le monde au Canada ne gagne pas bien sa vie. Je veux dire, c'est une vraie dépense pour tout le monde. Même ceux qui gagnent. Oui, mais il n'y a pas à Dubaï, oui. Puis, les assurances remboursent peu. Les mutuelles, comme en France, on en a peu. Elles sont souvent très bien garnies. On n'est pas aux Etats-Unis mais on n'est pas en France en termes de couverture. Et pourquoi je dis ça ? Parce que le montant de l'évaluation fait en sorte que, oui, il y a une certaine obligation en termes de quantité d'informations, en termes de format du rapport, en termes de nombre de volumes horaires aussi à fournir. Il y a une attente au privé d'avoir une évaluation qui va être très exhaustive. Alors, c'est une particularité aussi du Québec, c'est qu'on a le droit d'évaluer les trucs des apprentissages, de diagnostic des apprentissages, de poser des diagnostics comme des déficits d'attention, d'autisme, etc. Donc, bref, les rapports sont en général, je pense, beaucoup plus longs qu'en France. Je sens où, on dépasse souvent une vingtaine de pages. Combien, t'as dit, j'ai pas entendu ça couper ? Souvent, ça dépasse une vingtaine de pages. Donc, il y a un volume de travail à faire sur les documents qui est vraiment important et qui est assez attendu quand même. Moi, j'ai tendance à raccourcir, à me dire, ok, j'en suis plus là dans ma vie à devoir prouver ma valeur au nombre de pages, mais malgré tout, le coût et puis la pression des voisins aussi font que c'est pas évident de complètement s'en dégager. Puis ça, souvent en libéral, je voyais d'autres conversations sur le forum Neuropsy.fr par rapport aux tarifs où on disait, ok, moi, je veux augmenter mes tarifs. Je pense que je les vaux. Mais quand tout le monde autour est à un tiers de ton prix, c'est pas évident de l'augmenter. Il faut être sûr de toi, il faut être capable de défendre ta plus-value, il faut être capable de monter même, je pense, une communication autour de ça parce que la majorité des gens vont juste voir que tu coûtes trois fois plus. Alors, quelques-uns vont se dire si tu coûtes plus, c'est que t'es meilleur. Il y a ça, ça existe, nous on le voit. Moi, je fais partie des gens qui demandent 1850 dollars pour une évaluation qui suis les moins cher. Ma conjointe allait à 2005 dans une clinique où il y a beaucoup d'étudiants donc la qualité du travail n'est pas forcément bonne, c'est pas forcément la meilleure mais parce que ça coûte 2005, il y a des gens qui vont aller là-bas parce qu'ils ont l'impression qu'ils auront quelque chose de plus haut niveau. Mais là, je perds le fil de ma pensée mais c'est sûr qu'à ce coup-là, il y a des attentes et même si moi, j'ai envie des fois de leur dire en cinq pages, je vais vous dire tout ce qui est important, je ne peux pas faire ça et je vais aller au-delà de ça mais c'est une pression parce que je tends à aller vers ça mais c'est pas facile et par exemple, moi, je suis en train de tester d'autres choses, d'autres formats en fait d'évaluation. Là, à la rentrée, je travaillais dans une clinique avec des psychoéducatrices donc ça colore ma pratique à moi, c'est que je voulais m'associer à des gens comme ça. Je ne voulais plus être avec des neuropsies. Je suis neuropsy alors je me disais bon, je travaille avec une collègue neuropsy qui est principalement de psychoéducatrice et à la rentrée, en fait, j'ai proposé un nouveau format d'évaluation. Les évaluations, elles se font sur une journée. Donc, une partie d'évaluation le matin, une partie d'évaluation l'après-midi et ce que j'ai proposé en fait, c'est de réduire la partie psychométrique qui me semble pas de moins en moins intéressante mais il y a des éléments que je trouve moins intéressants dans ma partie psychométrique et je les remplace par une évaluation à l'école. Donc, je vais faire une matinée ou une après-midi d'évaluation psychométrique, 50% d'évaluation psychométrique et 50% d'observation et de discussion auprès des professionnels dans le milieu scolaire de l'enfant. Et ça, je mets beaucoup d'espoir là-dedans parce que je crois que c'est super intéressant. Travailler en milieu scolaire, je me rends compte que le problème du libéral, c'est que souvent, on est limité par les éléments qu'on nous rapporte. Et on est autant limité par les éléments qu'on nous rapporte que par notre capacité à intervenir auprès de l'enfant parce que souvent, ça va être sous la forme de recommandations dans le rapport. Et mon travail en milieu scolaire, souvent, je le trouve plus abouti dans le sens où j'ai pu parler avec l'enseignante, j'ai pu parler avec l'éducatrice, j'ai pu parler avec l'orthophoniste ou l'orthopédagogue, les intervenants spécialisés. Et parfois, j'ai un volet beaucoup plus complexe qui apparaît, qui au privé ou au libéral ne me serait pas apparu, qui aurait limité mes interventions parce que j'aurais été dans la méconnaissance. Ce n'est pas que je travaille mal, c'est que je n'ai pas tous les éléments. Et puis surtout, c'est le milieu de vie quand même. C'est principalement pour ça qu'au privé, chez l'enfant, en consulte, c'est souvent des difficultés d'adaptation au milieu scolaire. Et donc, ça me paraissait naturel de me dire qu'il faut que j'aille avec lui. C'est une stratégie que je vais essayer. Je pourrai en reparler dans quelques mois. Ça va venir en septembre. Je pense que le bout de psychométrie que je vais perdre, je vais le regagner en observation et en interaction avec les professeurs. Oui. C'est hyper intéressant. Et en fait, je... Comment dire ? Il y a la pratique, par exemple, que toi, tu viens de décrire. Mais effectivement, en libéral, et c'est bien normal, on n'a pas tous les mêmes pratiques, on ne rencontre pas tous les mêmes personnes. Et je pense que ça a une importance de savoir, j'ai envie de dire, avant même de s'installer, qui on veut recevoir. et pour quels troubles on a des compétences et pour quels troubles on sera amenés à évaluer et à quelle tranche d'âge, par exemple. Parce qu'en fait, c'est ça qui va grandement contribuer à structurer sa démarche de bilan ou sa démarche diagnostique. Tu vois ? Et pour ta pratique à toi avec les gamins que tu reçois dans leur contexte, etc., tu es en train de structurer et de restructure régulièrement cette pratique-là. Pour moi, qui n'ont souhait que des adultes, suspicion TND, notamment TDAH, Tourette et TSA, je vais avoir une démarche qui va être structurée, mais différemment. Je dis ça parce que je pense que ceux qui nous écoutent devraient bien saisir ça. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir copier ce que Dom vient de décrire ou ni même ce que moi, je pourrais décrire, mais ça va être une réflexion sur une démarche en fonction de qui on voit et pour quelle particularité on est compétent, pour quels troubles ou maladies on est compétent. Et cette structuration, ça nous permet derrière d'avoir une démarche qui est en adéquation avec les personnes qu'on rencontre. Ça va nous permettre de choisir les outils psychométriques qu'on veut utiliser. Ce qui veut dire, et pour revenir à certaines questions du chat, quand on s'installe, je pense que c'est une mauvaise idée de dire, bon alors, si je reçois des adultes, j'achète la Vaïs, la Vaïnlande, etc. Je ne pense pas que ce soit de cette façon-là qu'il faille raisonner, mais plutôt d'abord structurer une démarche d'évaluation en fonction de la population et des troubles pour ensuite dire, ok, je prends un exemple très trivial, je vais recevoir des personnes avec autisme, je suis compétente à tel ou tel niveau, je vais pouvoir utiliser par exemple la DOS et la DIR et donc je vais faire ces achats, mais peut-être qu'un autre test psychométrique ne me sera pas intéressant. Et du coup, ça permet en fait de structurer sa démarche, de diminuer les coûts de départ quand on est en libéral et je pense que ça vaut le coup justement de structurer cette démarche pour avoir, pour diminuer les coûts de manière intelligente parce qu'effectivement, il y a des coûts. Moi aussi, j'ai fait des prêts, un prêt au début pour m'installer, clairement, mais personnellement, au niveau de la psychométrie, ça en reparlait dans le chat, ce n'est pas du tout mon activité principale, je fais très très peu de psychométrie, mais par rapport au type de personnes que je reçois, des personnes typiquement sans déficience intellectuelle, s'il n'y a pas d'hypothèse de déficience intellectuelle de base, voilà, et ensuite, en fonction de la question que les personnes nous posent, et c'est pour ça que dans la démarche que nous, on met en place, il y a toujours un entretien initial qui permet de bien comprendre la demande, à partir de là, on va décider, en fonction des hypothèses, s'il y a besoin ou pas de test. Et les diagnostics TND, hors les troubles spécifiques d'apprentissage, majoritairement, c'est clinique, hors l'AD aussi. Oui. Je vois une question, qui n'est pas une question, mais une affirmation sur laquelle je suis bien d'accord, et qui peut faire la différence, je trouve, en libéral. C'est qu'en travail en libéral, il me semble indispensable de développer des partenariats. C'est Pauline qui dit ça, et je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que j'ai quitté ma clinique de neuropsy. Pourquoi ? Parce qu'on était entre neuropsy. On avait tous les mêmes compétences. On ne sert à rien les uns avec les autres, si ce n'est un peu de supervision quand on a une question. Et aujourd'hui, je suis dans une clinique où on fait de la zoothérapie, on a des psychothérapeutes, on a des massothérapeutes. Puis j'en reparlerai, mais c'est super intéressant. On a des psychoéducateurs, on a des TES, donc des éducateurs spécialisés. Et ça, pour moi, ça change ma vie. C'est-à-dire que maintenant, quasiment systématiquement, après une rencontre, je suis capable d'orienter vers d'autres gens immédiatement pour une problématique. Un problème de comportement, un problème de... On fait de la médiation familiale aussi. Et ça, ça fait qu'avant, j'avais l'impression que quand j'étais dans une autre clinique, je remettais aux clients, aux patients, une liste de recommandations qui juste étaient bonne chance. Et au fond de moi, je me disais bon courage, surtout. et ça me frustrait énormément parce que j'avais l'impression que je l'abandonnais en plein milieu du chemin. Aujourd'hui, parce que j'ai ce réseau-là, puis que je me suis aussi entouré de gens avec qui j'avais envie de travailler, certaines spécialités, je veux dire, je suis capable d'aller offrir un service qui est tellement plus intéressant. Et centré sur la personne. Oui, c'est ça. Complètement. Sur l'enfant ou sur les parents. parce que sur les enfants, je trouve que vraiment une grande partie de mes enfants concernent les parents. Bien sûr. Mais donc, oui, c'est clair, je pense que ça, ça peut faire une réelle différence entre deux ou trois personnes installées en libéral dans une ville. Celle qui a un réseau qui est capable de référer, qui est capable aussi de connaître les gens à qui elle réfère. Ce n'est pas juste une liste qu'on a sur Internet. Ça fait toute la différence. Oui, je suis bien d'accord. Nous, à Genepsy, on n'est effectivement que des psychoneuropsy. Par contre, on travaille tous sur les TND et aussi en santé mentale avec toutes les comorbidités. Par contre, on se différencie en termes d'âge qu'on reçoit. Ce qui nous permet d'avoir vraiment tout ce lien tout au long. Et après, de par nos formations de travail de réseau, on a un genre de liste aussi pour faire les orientations vers des personnes à qui on connaît, des personnes, des professionnels qu'on peut appeler, qu'on peut mailer. On sait comment ils travaillent, ils savent comment on travaille. C'est vrai qu'il y en a peu, mais en tout cas, ce qu'on a, c'est qualitatif. Et ça permet vraiment, alors exemple, sur un patient où mon bilan, BIM, TDAH, et je suis bien pour, par exemple, un traitement, je sais vers qui je vais l'envoyer, je sais que le médecin va me parler, me répondre, et c'est vachement plus simple. C'est vachement plus simple. Mais effectivement, se faire un réseau, parler à son réseau, ce n'est pas juste savoir ah oui, elle, elle fait bien ça et lui, il fait bien ça. C'est vraiment se parler, orienter la personne, mais faire un mail pour dire voilà, je t'ai orienté lui. Quand le patient te fait un feedback de la consulte, juste dire merci et puis dire est-ce que je peux t'aider ou quoi ? Ça, c'est hyper important et c'est ultra enrichissant. Oui, c'est du temps, ce n'est pas payant dans le sens que ce n'est pas payant immédiatement, mais sur le long terme, c'est extrêmement payant parce qu'on se construit quelque chose de solide. Et pour ceux qui se demandent un peu comment on construit un réseau, donc ça va être secteur, mais aussi au travers des formations. Juste un petit exemple, le DIUTDH que j'ai fait récemment qui regroupe les facs de Lyon, Strasbourg et Lille, ça m'a fait gagner un réseau de ouf. Donc, c'est une bonne solution aussi. Oui. Il y a des questions là, mais... Alors, il y avait une question sur est-ce qu'il n'y a pas d'équivalent du CENOP en France ? Si, alors il y en a que je ne citerai pas parce que je n'apprécie pas certaines de leurs pratiques. Il y a des médecins au CENOP ? Je crois... Il y a des médecins au CENOP ? Non. Non, il n'y en a pas. Du coup, alors est-ce qu'il y a des endroits où il y a plusieurs neuropsychies au même endroit, mais organisés comme quelque chose comme le CENOP ou le CERC ? Nous, on est plus organisés comme le CENOP après, là comme ça, peut-être, je n'en ai pas d'autres. et il y avait cette question. Je me demandais si c'était bien accepté dans les établissements scolaires de se présenter. La réponse est vraiment oui. C'est peut-être une particularité. Je ne sais pas en France. J'ai discuté récemment avec une collègue belge parce que je m'intéresse vraiment à ce qui se fait en France ou en Belgique en milieu scolaire pour apprendre. et c'est clair que oui, on est très facilement invités, on trouve très facilement des forces. Globalement, les gens nous voient vraiment comme des alliés qui vont aider à trouver des solutions. Il y a une obligation d'éducation au Québec qui fait que même un enfant avec un truc du stèque de autisme sévère ou une déficience va devoir aller à l'école. Il ne va pas à l'hôpital, il ne va pas dans une structure semi-ouverte tout que sache, il va à l'école. Donc, c'est ceux qui sont très intéressés pour tout ce qu'on peut leur apporter. Je pense que pour arriver à travailler vraiment en équipe avec les équipes enseignantes, ça va être surtout la position, dans quelle position se met le psychologue qui va entamer la démarche auprès des personnes, auprès des professionnels de l'académie. Ça part beaucoup de là. Après, c'est comme partout, il y en a qui seront fermés, il y en a qui ne seront pas d'accord, qui pensent qu'on met des étiquettes, blablabla. On aurait essayé d'informer, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais dans la majeure partie des cas, ça va être la position du psychologue par rapport à son intervention auprès de l'enfant et auprès de l'école. J'ai besoin de votre aide pour mieux aider l'enfant et sa famille, qui va faire la différence. Il y a un webinaire à ce sujet-là dans le Genets de Sylab, où toi, tu as intervenu avec Sébastien, vous êtes tous les deux sur les enfants, où vous avez parlé justement de cette collaboration psychologue-enseignant, il est toujours dans le lab, c'est hyper intéressant si vous voulez aller plus loin sur cette question-là. Et puis, il y a Lisa qui te pose une question, Dom, par rapport à ce nouveau schéma d'évaluation au milieu scolaire, donc ce que tu vas faire là prochainement. Est-ce que tu penses que la prise d'information par des questionnaires établis pour l'enseignant, je pense à la brief, typiquement la brône, ou appelle l'école, ne suffisent-ils pas ? Ça dépend. Oui, c'est ça, ça dépend. Je dirais que c'est quand même très variable. Et puis, d'expérience, nous, je vais recueillir les informations auprès d'école de, on va dire, deux manières différentes. La première, ça va être, j'envoie systématiquement un questionnaire à l'école, un questionnaire de repérage d'un certain nombre de choses sur lesquelles je me questionne pour l'enfant. Donc, ses habiletés sociales, ses capacités d'organisation au milieu scolaire. C'est un questionnaire sur mesure, du coup ? C'est un questionnaire type, par exemple, pour la question des troubles de déficit d'attention, des troubles d'apprentissage, ça va être assez large et tous les enseignants le renseignent et me le renvoient. La majorité du temps, ils le font vraiment avec plaisir. Donc, ils vont me décrire via des questions fermées, des questions fermées, non ouvertes, mais je veux dire, il y a des questions déjà définies. Leur milieu scolaire, comment fonctionne l'enfant sur le plan de ses apprentissages de base, lecture, écriture, quels sont ses défis, comment est-ce qu'il interagit avec les autres enfants, etc. Quelles sont leurs inquiétudes aussi, si elles en ont quel départage. Mais malgré tout, je trouve qu'il y a quand même des éléments qui échappent dans le sens où ça reste un questionnaire écrit. Les enseignants, des fois, vont y répondre avec un élément en tête, mais ils ne voient pas le reste, ils ne voient pas d'autres éléments. Je l'ai réagi une question après. au-delà d'aller parler avec l'enseignant, c'est aussi faire de l'observation en classe. C'est sûr qu'on le sait, on le sait de plus en plus, grâce à des gens comme toi, comme Sébastien, que les tests psychométriques de l'attention définissent très mal l'attention de l'enfant, en tout cas face au diagnostic de troubles de déficit d'attention. Et je trouve que par l'observation, on a parfois des compléments d'informations qui sont vraiment intéressants. Et on a des jeunes qui, parce qu'ils sont motivés, parce qu'on leur a promis beaucoup de choses, vont être capables dans un bureau en libéral de fonctionner. Il suffit d'aller les voir une matinée en classe pour se rendre compte à quel point c'est difficile. Et cet élément-là, des fois, on ne l'a pas. Ça peut nous amener à se retrouver face à des paradoxes où l'école nous dit « Mon Dieu, c'est la catastrophe. » Puis nous, dans notre bureau, ça allait relativement bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Qui en croit ? Donc, c'est aussi une manière de multiplier les prises d'observation. Parce que je crois beaucoup dans l'observation. Il y a la psychométrie, mais il y a aussi l'observation. Et donc, c'est un pari que je fais. Je vous dis, peut-être qu'après, je vais me rendre compte que je n'ai pas beaucoup plus d'informations, que je perds du temps versus ce que j'ai comme gain. Parce qu'il y a aussi ça dans le libéral. C'est le temps investi versus l'information que j'en retire. Je peux passer en supervision de doctorat de neuropsychologie. Les gens vont, les étudiants que je supervise, ils vont voir les enfants 3, 4, 5 fois s'il faut. Mais ils sont dans un cadre de formation. Donc, eux, ils se lâchent. Puis, ils font tous les tests qu'ils peuvent avoir en tête. Mais c'est cool. On est là pour se former. Mais en libéral, tu ne peux pas, pour une question d'argent, tu ne peux pas te permettre de voir 5 fois l'enfant. Donc, il y a une histoire de coût-bénéfice quand même entre ce que tu accordes comme temps et ce que tu vas retirer comme information. Donc, bref, j'ai quand même des bonnes raisons de croire que ça risque d'être intéressant parce que je travaille en milieu scolaire. Donc, il y a bien des fois où je me dis... Et du coup, ça te fait passer combien d'heures quand tu vas à l'école ? Tu resterais combien ? Théoriquement, en tout cas. Ah, ben, je resterais par exemple 9h à midi, 3h, pour aller l'observer en classe, pour aller l'observer sur la cour de récréation. Il faut des choses vraiment intéressantes. Si c'est possible, un cours, ici, on appelle ça un cours de spécialiste, mais ça va être en musique ou en sport ou une activité un peu moins encadrée. Oui. Et puis, avoir le temps de discuter avec les gens qu'ils connaissent, donc son enseignant, qui des fois, d'ailleurs, tu sais, les documents, c'est bête, mais ils sont remis de l'enseignante aux parents à deux. Et puis, les enseignants, des fois, ne disent pas tout parce qu'ils ne peuvent pas tout écrire parce qu'ils savent que ça va être plu par les parents. Alors, l'appel peut court-circuiter ça puis aider, mais après, un enseignant, je ne sais pas pour vous, mais pour nous, c'est compliqué. Ils ne sont jamais disponibles, ils sont en cours. C'est des moments ultra spécifiques pour moi-même, je ne suis pas disponible. Donc, il y a des fois des informations qu'on n'a pas parce qu'ils ne peuvent pas les dire. Et puis, surtout aussi, ça, c'est vraiment une des spécificités peut-être d'ici, c'est que, pour moi, c'est aussi une manière de faire un lien avec l'enseignant pour la suite. parce que quand je vous ai parlé, on s'est mis un visage, il y a un lien qui s'est fait et quand on doit proposer des interventions, quand on doit discuter de choses au sujet de l'enfant, j'ai bon espoir que ça facilite aussi beaucoup le poids que je vais avoir auprès de l'école parce qu'ils m'auront vu. Donc, voilà. Après, techniquement, on va se limiter à un cercle géographique parce qu'on ne veut pas que ça dépasse un certain nombre d'heures et de transports. On ne parle pas en dehors, non ? mais un certain temps de transport ni un certain coût. Par contre, nos évales sont plus élevées, sont plus chères parce qu'on veut compenser quand même ce temps-là qui va être pris et qu'il faut rémunérer. Mais voilà. Donc, je vous dis, je reviendrai volontiers de vous donner. Oui, c'est clair. En tout cas, moi, ça me paraît totalement cohérent cette pratique vers laquelle tu tends. Ça ne veut pas non plus dire qu'il faut supprimer tous les tests. Je pense qu'en fait, il faut davantage comprendre ce qu'on fait, ce qu'on veut faire, mais surtout, à quelles questions on doit répondre. Pour rebondir sur ce que Lisa dit, par exemple, sur la richesse de l'observation à l'école, j'ai du mal à sauter ce pas sans que cela soit trop chronophonique pour moi et comment le facturer. ça, je trouve très intéressant comme question et là encore et toujours, j'en reviens à la réflexion qu'on devrait avoir sur la structuration de nos démarches en fonction de quel type de patient on veut voir et quels troubles avec lesquels on veut travailler en termes de troubles de pathologie pour pouvoir définir la structure. Ensuite, en termes de coût, il va falloir aussi décider si on est sur un forfait. On fonctionne comme ça à Genepsi, un forfait. Quoi qu'il advienne, c'est compris et du coup, ça nous oblige à faire un entretien initial pertinent et efficace parce que si on se rate, on s'expose à des nombres d'heures d'entretien complémentaires, supplémentaires. Alors, de temps en temps, ça va parce que ça s'équilibre avec des bilans parfois entre guillemets plus faciles mais si on se rate à chaque fois sur l'entretien initial et qu'on met quatre fois et deux heures à faire des entretiens cliniques, on va sortir de notre, voilà, du forfait. Donc, le forfait, ça peut être hyper intéressant mais il faut vraiment être ici dans la pratique que vous avez et je pense par expérience le forfait, je trouve que c'est une bonne idée si la pratique est structurée. Trop chronophage et je suppose que tu fais en partie référence au compte-rendu, sur le compte-rendu, j'ai un avis un petit peu tranché en tout cas à l'heure actuelle, c'est que le compte-rendu, en tout cas en libéral, devrait pouvoir répondre à la question qu'on nous pose au tout début à l'entretien initial. Allez, typiquement, à être trivial, est-ce que le gamin a été des H, est-ce que je, en tant qu'adulte, peut-être que je suis autiste, on fait notre évaluation avec les hypothèses de répondre à la question et le compte-rendu va répondre à cette question. On n'a pas besoin de 36 000 pages pour dire que la personne et son bilan est en faveur ou d'un TSA. Derrière, les éléments qu'on pourrait ajouter, ça va être des éléments qui vont contribuer à répondre aux questions que la personne se pose. Par exemple, pourquoi je ne supporte pas l'odeur du front-max, ça me fait vomir ? Pourquoi est-ce que quand il y a plus de tant de personnes je suis mal à l'aise, etc., qui vont être reliées, reliables aux signes de l'autisme, on va pouvoir l'expliquer ? D'accord ? Mais ça ne va pas prendre, ça ne prend pas plus de 4 pages en général. Et un autre argument que moi, je vais avoir pour militer sur les comptes-rendus courts, ça va être de dire que tout le temps qu'on passe à écrire un compte-rendu de 5, 8, 10, 20 pages, j'ai vu des comptes-rendus de 70 pages une fois, c'est du temps qu'on ne passe pas avec la personne à lui expliquer ses troubles, la psycho-éduquée à expliquer à son mari, à sa femme, au gamin, à l'école ou au directeur de son boulot. Et, alors, ça peut être facile à dire, mais en tout cas, moi, à l'heure actuelle, c'est ces arguments-là qui vont me pousser à passer davantage de temps avec la personne et vachement moins sur un bilan écrit qui, moi, font 4 pages pour ceux qui ne le savent pas, sachant qu'il y a un jour où c'est la même chose, la page où il y a la liste des outils que j'ai utilisés et une à deux pages, vraiment, qui va bouger en fonction de la personne et je me dis que derrière, si la personne veut plus d'infos, le pro veut plus d'infos, machin, il m'appelle en fait. Je suis hyper disponible pour ceux qui veulent échanger avec moi. Ouais. J'avais plein d'idées en tête, là, quand je t'écoutais parler. Moi, je ne fonctionne que en forfait ou un truc dans le genre. C'est-à-dire que j'ai un coût, je fais une évaluation quand même relativement globale. Pourquoi ? Parce que c'est sûr que quand on vient et qu'on me dit qu'on me demande si on a un déficit d'attention, ce n'est pas évident que ce soit ça la vraie raison. Si je me focalise sur ça, mon problème, c'est que je peux évaluer l'attention et qu'il me rende compte qu'il n'y a pas de déficit d'attention et puis lui dire non, l'attention va bien. Je n'ai pas répondu à la question parce que dans le fond, la personne ne va pas bien sinon elle ne viendrait pas une approche globale où on va évaluer un certain nombre de choses parce qu'on ne sait jamais vers quoi on tend. Et puis ça, je le mentionne aux parents dans le consentement. Quand je rencontre les parents, il y a une obligation de l'ordre des psychologues de leur présenter de vif bois, je veux dire, un consentement qui reprend un certain nombre de règles éthiques. Vous avez le droit de quitter à n'importe quel moment, vous avez le droit de ça aussi, vous avez le droit de ça. Et dedans, je leur dis aussi qu'on ne vient pas chercher un diagnostic mais un avis et que l'avis peut aller dans une direction dans laquelle on ne s'attendait pas. Par exemple, un potentiel intellectuel limité qui n'est pas un problème d'attention ou de lecture qui ne viendrait pas chercher mais qu'on va quand même avoir parce que c'est un élément de réponse dans le fonctionnement. Donc, bref, je sais que j'ai des collègues qui facture comment on va faire l'attention et puis aussi on voit des choses pour les apprentissages. Moi, ça ne fait pas partie même de mon éthique. Je trouve que ça désagréable de dire qu'on s'engage sur un forfait de base mais on peut m'amener jusqu'à dépenser quatre fois le montant que je pensais parce qu'on rajoute puis en plus, sur quelle fois ? C'est un peu comme le garagiste quand il me dit « Ah, j'ai trouvé ça, il faut qu'on rajoute ça. » Tu te dis « Je n'ai pas la compétence dont je vais te croire » mais dans le fond… Mais ça me gêne. C'est ça. C'est que tu t'auto-prescris quelque part des choses et puis c'est gênant. Mais donc, oui, donc quand tu disais « Il y a une question et une réponse. » Probablement que ce n'est pas exactement ce que tu voulais dire mais je modulerais quand même dans le sens où il y a une question mais il peut y avoir plein de réponses. Des fois, moi, on est beaucoup plus longue parce qu'eux, ils venaient avec une question mais la réponse est beaucoup plus complexe. d'avoir intégré de la personnalité, des aspects familiaux, des limites éventuellement cognitives ou un trouble en particulier et ça fait que tout ça, c'est un peu le bordel et puis il faut le remettre en page. Moi, souvent, mes conclusions, elles font une page, une page et demie parce que je ressentis tout. Je me dis « Ils ne lisent pas le début. » C'est là ma conclusion qu'ils vont lire. Donc, quelque part, je suis un… Tu donnes le tout. Je suis un petit loup dans le sens où je vais remettre tous mes éléments dedans en me disant « Ce bout-là, ils vont le lire. » Donc, à la fin, on va me dire tout ce que je veux dire. Non, non, je suis extrêmement d'accord avec toi. Je l'ai fait de manière triviale en me disant « Il y a une question, il y a une réponse. » C'était à la fois pour insister sur le fait qu'on travaille sur commande, c'est-à-dire qu'il faut se mettre d'accord avec la personne qui souhaite nous consulter où l'on va aller. Parce qu'effectivement, si on ne fait pas ce travail de préparation du terrain, c'est-à-dire préparation de la restitution, il y a plein de psychologues que j'ai en supervision qui vont me dire « Putain, pour un TDAH, je fais une vice parce que j'avais un doute. Merde, il est DI, je fais une violence, ça confirme. Putain, mais je vais lui dire quoi à la récite ? » Ben ouais, mec. Mais en même temps, ça se travaille à l'entretien initial. Effectivement, on dit « Vous venez… » J'ai des adultes sans défiants, souvent ils ont des hypothèses parce qu'ils cherchent depuis tout le temps pourquoi ils ne sont pas bien. Vous venez pour cette question, mais peut-être que ce sera ça, ça et autre chose, autre chose, quelque chose auquel on ne s'attend pas et même moins à l'heure actuelle. Est-ce que vous en êtes conscient ? Qu'est-ce que vous en faites ? Effectivement. Ensuite, sur la question, par exemple, des tests qu'on peut faire passer à certains moments, pareil, pour moi, ce n'est pas un problème de faire passer des épreuves psychométriques. Moi, ce qui me pose problème, c'est quand on les fait passer par défaut et je fais le truc et on verra ce que ça donne. Non, pour moi, là, le raisonnement n'est pas le bon, c'est mon avis. Et on devrait plutôt administrer un test psychométrique pour nous permettre de contribuer à répondre aux questions qu'on a posées au départ et aux hypothèses. Tu vois ? Et du coup, pour après revenir sur la tarification, effectivement, je vois très régulièrement des personnes qui vont des psys qui vont tarifier parfois selon ce qu'ils demandent. Si c'est un bilan TDAH, c'est temps. Si c'est un bilan machin, c'est temps. Personnellement, moi, je ne comprends pas cette démarche et je suis vraiment plus en faveur, voire militante, sur une démarche structurée, mais où on va, dans la limite de nos compétences, évaluer tout ce qu'il y a autour. Moi, on fait une demande de TDAH. OK, c'est avec mon hypothèse probablement principalement, mais je vais aller chercher la bipolarité, la dépression, le bordel, le trouble de personnalité, etc. Pour essayer de limiter, dans le cadre de mes compétences, au maximum, une conclusion erronée. Parce que, comme tu le sais, il y a plein de symptômes overlap entre les troubles TND et aussi ce psychiatrique. Je ne pense pas qu'on puisse se quantifier juste de ça. Je pense que c'est limitant, limitatif, et méconnaître peut-être un petit peu le fonctionnement normal et pathologique du cerveau. c'est plus compliqué. Et sans parler des problèmes environnementaux, des carences et tout le plaisir. Chez les adultes, régulièrement, il y a des problématiques, par exemple, de viol. Il va falloir le considérer dans un diagre, là-derrière. De quelle mesure ça a impacté ? Oui. D'accord avec Lisa qui dit que les questionnaires qui transitent par les parents, des fois, c'est une ouverture aussi. C'est vrai. Je suis entièrement d'accord avec ça. Ça peut être un point de départ. Des fois, il y a les parents même qui disent « Oh, waouh, on n'imaginait pas ça » ou « On ne pensait pas que ça en était là ». Ce qui est quand même choquant dans le sens où ça veut dire que la communication, ça nous dit quelque chose de la communauté. entre l'école et les parents. Après, effectivement, je suis aussi d'accord sur le fait qu'il y a peut-être des endroits où, géographiquement, c'est plus pertinent de le faire qu'à d'autres. Je suis d'accord pour dire que si les écoles, elles sont à 45 minutes, c'est peut-être difficile effectivement de s'y rendre. Il y a deux heures aller-retour, il faut facturer après. Nous, je sais que, pour te donner un ordre d'idée, je disais, je suis à 1850 pour une évaluation. ma pratique qui va être mixte dîner et école, on sera à 2200. Donc, on augmente quand même des 400 dollars pour les frais que vont engendrer le déplacement, le temps. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et concernant les prix, que ce soit en France ou au Québec ou des prix, en tout cas, qui, personnellement, peuvent vous paraître élevés, voire exorbitants, voire pas normal du tout, je rappelle que le prix, c'est complètement subjectif. Ce qui compte, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Vraiment, qu'est-ce qu'il y a derrière ce prix ? Et ça veut dire quelles sont les compétences du psychologue, quelles démarches de bilan, de diagnostics il vous propose, avec quoi vous arrivez, avec quoi vous êtes censés plus ou moins repartir. Tout ça, ça fait partie du prix. Et dans ce prix-là, il ne faut pas oublier qu'il y a la formation du psychologue qui rentre en compte, les trucs comme les charges, etc. Vous pouvez regarder le webinaire qu'on a fait sur comment mettre en place ces tarifs, ça répond vraiment à cette question-là. Et finalement, le tarif, il va être aussi très en lien avec, disons, le niveau de vie personnel du psychologue. Je prends souvent l'exemple en rigolant, c'est qu'avec Sébastien, on a des tarifs qui sont assez similaires parce qu'on travaille au même endroit, mais pas pour les mêmes raisons. Et moi, je me dis régulièrement, moi, je m'achète une paire de boutins et Seb, il va s'acheter autre chose. Et quand on va créer son tarif, on va prendre en compte les charges dont on a besoin. Dom, tu as des gamins, moi, je ne m'en ai pas, on n'a pas le même nombre de charges à ce niveau-là, très clairement. Donc, quand on met un tarif, je pense que ça doit aussi prendre vraiment en compte la qualité de vie du psychologue. Parce que derrière, en fait, c'est ça, c'est un métier comme les autres. Ils ont fait ça aussi pour manger et pour vivre le plus confortablement selon nos propres valeurs. Donc, à un moment donné, moi, ma manière de voir les choses, je ne la formulerai pas comme ça, mais je dirais que j'ai l'impression qu'il y a un incompressible, c'est-à-dire un montant en dessous duquel je ne peux pas bien travailler. et ça, quel que soit l'endroit où je serai, ce sera le même montant. Et puis après, par contre, j'aurais tendance à me dire qu'il y a des endroits où on peut aller chercher des trucs plus cools ou de passer plus de temps ou d'offrir des services associés parce qu'il y a des gens qui auront les moyens. Je ne sais pas si je suis clair, mais en gros, il y a un montant qui, pour moi, c'est quand même un montant à l'heure. Je ne veux pas valoir en dessous de 130 dollars de l'heure parce que j'estime que mon expérience, mes compétences, tout ça font que je suis pas mal dans la fourchette des gens de mon âge. Par contre, après, il y a des gens qui ont les moyens d'aller chercher des trucs un peu plus... pas exotiques, mais un peu plus complets. Je ne sais pas. On fait, par exemple, parfois des consultations doubles à un psychologue, psychoéducateur avec, par la suite, une prise en charge directement en psychoéducation. Quand on sait que c'est des problèmes de comportement, des problèmes familiales, ce genre de choses, ça, c'est sûr que le coût de l'évaluation va être plus grand parce qu'on a deux professionnels en même temps qui évaluent l'enfant et qui sont en interaction. Là, dans l'histoire de l'école, ça ne concernera pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui va avoir les moyens d'aller mettre ce 400 dollars de plus. Il y en a qui vont prouver ça important pour eux qu'on aille à l'école parce qu'ils ont l'impression qu'il y a une partie qu'on ne verra pas au privé et pour certains, ils ont bien raison et puis ils iront chercher ce montant-là. Puis il y en a pour qui ce sera un montant un peu trop gros et qui se diront une évaluation standard reste quand même une bonne option. Donc, il y a... C'est ça. Il y a aussi cette notion de à partir du moment où on est en libéral, il faut vraiment avoir en tête qu'on pourra de toute façon faire un bon monde et que oui, le tarif va être sélectif mais qu'en soi, ce n'est pas un problème. Ça peut être un problème pour le psychologue qui n'est pas à l'aise avec ça, mais en soi, ce n'est pas un problème. Oui, ça va sélectionner par tarif en partie et encore. Mais il y a vraiment une psychothérapie à faire autour de ça pour le psychologue en libéral. C'est qu'on est des gens qui se situent dans la relation d'aide, je pense en majorité. On veut aider. Ce n'est pas tous les neuropsychs. Il y a des pervers en neuropsychologie qui font leur deuil de la médecine. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans la relation d'aide et pour qui ne pas aider, c'est impossible parce que c'est contraire à leurs valeurs, c'est contraire à des choses qui n'ont rien à voir avec l'argent. Et quelque part, effectivement, il y a eu une discussion, je pense, là-dessus, peut-être sur le forum neuropsychologie.com, on discutait de comment concilier ces choses-là. Je disais, moi, par exemple, dans notre clinique, on est tous d'accord, tous les intervenants, pour dire que une à deux fois par an, on offre une évaluation à des gens qui sont dans des situations très difficiles ou des familles qu'on connaît et qui ont déjà évalué et qui n'ont plus d'argent parce qu'ils en ont un deuxième carré ou un troisième et il y a des facteurs génétiques aussi. Il y a des familles qui sont abonnées au service. Et on est d'accord pour dire que une à deux fois par an, on va offrir des coûts vraiment gratuits. On a cette même démarche aussi ici. Oui. Ça nous permet d'être en accord avec nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas régler les malheurs du monde, pas au privé, pas en libéral, c'est sûr. On n'est pas un service de santé hospitalier. On a des structures qui offrent ces choses-là et qui, malheureusement, le font avec des délais qui sont immenses. Non, mais très clairement. Très clairement. Et puis, il y a plusieurs... Et là, ça n'impacte que moi, pas les collègues, mais à plusieurs reprises dans l'année, il y a des consuls qui durent plus court ou des personnes que je connais bien et où je ne vais pas leur facturer l'ordre de consulte. Ça arrive régulièrement. Mais là encore, je pense qu'adapter ces valeurs avec notre boulot d'aide, ça, ça va être personnel et chacun va mettre le curseur là où il veut et il a envie. Clairement. Moi, je ne suis pas du tout étonnée qu'à des moments dans l'année, on a ces moments où on ne facture pas ou on facture moins, par exemple. Je trouve ça logique. Et donc, ces raccords valeurs, etc., c'est OK. Mais par contre, clairement, oui, on ne pourra pas aider tout le monde, même si on le voulait. De toute façon, c'est comme ça. Non, et puis en plus, là, je vais aller... C'est triste, mais ça, ça m'est déjà arrivé aussi. c'est que parfois, quand on offre nos services, ils sont moins efficaces ou moins bien conséquents. Oui, clairement. Et sans faire de psychanalyse, hein. Ah, mais c'est terrible, mais j'y crois beaucoup et puis je l'ai expérimenté à vraiment de nombreuses reprises. C'est pour ça que souvent, on va faire payer un coût minimum qui correspond à ce qu'on pense que les gens peuvent donner puisqu'on a l'impression qu'il faut que ça leur coûte un petit quelque chose. Quand c'est vraiment gratuit, ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui ne respectaient pas les horaires, qui ne venaient pas pour le bilan de remise du rapport, un tas de choses qui n'étaient pas sérieuses. Alors, on peut aussi se dire que ce sont des gens qui n'ont pas de moyens, alors peut-être qu'ils ont aussi des difficultés à respecter les horaires, à respecter leur engagement. C'est pas pour rien qu'ils se retrouvent aussi ici, on est dans le couple, en difficulté. Mais quand même, j'ai l'impression qu'il faut que ça coûte un tout petit peu. Juste de quoi dire, OK, même pour eux, quelque part, ils ont payé un service, ils n'ont pas fait la manche. Ils sont investis. Oui, ils se sont investis. Oui, ça fait la dîche. Il y a le contrat que les personnes paraffées signent avant le bilan obligatoirement, qui a été revu par l'avocate pour qu'on soit aux normes. Nous, c'est le fameux consentement. Il y a également les coûts et l'honoré. Sur à quoi ils s'engagent. Moi, je signe, lui, il signe. C'est important. Et nous, ça décrit la démarche qu'on leur propose et à laquelle ils doivent accepter. Ils sont engagés à ça et nous, on s'engage à ça et on est tous d'accord, on est contents. Tout à fait. Et puis, nous, on précise également nos limites. Par exemple, moi, je parle de diagnostic du trouble du spectre de l'autisme et je le mentionne le temps. Je dis que si jamais je vois des choses, je pourrais être amené à référer. Par contre, ça ne peut pas amener directement à un diagnostic. Parce qu'on a déjà des parents qui nous ont dit « vous nous en parlez, pourquoi vous ne l'avez pas évalué ? » parce qu'on ne peut pas. On mentionne que le rapport ne peut pas être utilisé dans le cadre justement d'une médiation familiale pour déterminer quel parent fait mieux que tel parent. Parce que ce n'est pas dans cette démarche-là qu'on veut travailler. Donc bref, on mentionne un certain nombre de choses. Nous, on mentionne aussi que les diagnostics médicaux sont posés par les médecins. En France, on mentionne aussi qu'au cours de l'évaluation, s'il y a besoin, à n'importe quel moment, on peut leur demander des bilans complémentaires. Je ne sais pas, si un neurologue… Ça permet aussi de préparer le terrain parce que si du jour au lendemain, tu l'orientes vers un neurologue, le mec peut paniquer et c'est normal. On indique aussi, là, nouvellement, dans les contrats, j'ai ajouté que, en gros, je ne sais plus les formulations, mais que c'est bien s'il faut un check-up médical avant de venir. Genre biologie, etc., ce qui permettrait de détecter, par exemple, les hyperthyroïdies ou des choses comme ça avant. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat et puis on fait en fonction de votre question. Donc, s'il n'y a plus vraiment de questions, on va terminer tranquillement. Mais si vous en avez, n'hésitez pas, c'est le bon moment. C'est le bon moment. Le terme mis en avant par Macron et de proposer des séances gratuites pour les enfants, c'est bien, il les fera lui-même. Pas de souci, hein ? Non, je réfléchis, moi, si j'ai des choses encore à raconter là-dessus. C'est sûr que, nous, l'attente, l'attente des parents, souvent, va être sur la partie recommandée. qui est la raison pour laquelle ils payent une évaluation. Dans le fond, souvent, ils connaissent quand même les problématiques de leur enfant. Ils viennent se faire confirmer, admettons, d'attention. Mais ils le savent. Ils ont une grosse suspicion, c'est-à-dire que des années, que l'école en parle, qu'eux sont en difficulté, qu'ils voient leurs amis, etc. Donc, c'est sûr que souvent, la plus-value du psychologue, elle peut être dans le diagnostic, vraiment, mais elle va surtout être dans la compréhension des mécanismes qu'ils font quand l'enfant ne fonctionne pas, puis dans les recommandations. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Carrément. Et chez l'adulte, j'ai la même démarche que toi. La restitution, pour moi, pas une seule fois, mais c'est minimum deux heures, sans compter les mails qu'on peut échanger. Moi, je leur dis, si vous avez une question, vous m'envoyez un mail, vous ne vous prenez pas la tête. Pour que, et toujours se lier. S'ils ont envie, ils savent qu'ils peuvent me faire confiance et que je leur réponds rapidement. La restitution, c'est minimum deux heures, c'est la plus grosse partie du bilan. Et pour moi, les recommandations, elles ne se font jamais de manière automatique, même sur un, disons, un adulte TDAH pur pur qui aurait besoin du MPH. Je ne vais jamais mettre ça dans le compte rendu sans avoir fait la restitution. C'est-à-dire que ça va se présenter comme conclusion, explication. Vous avez compris. Qu'est-ce que vous voulez faire par rapport à ça ? OK. Maintenant, on va hiérarchiser l'esprit de changement. Et puis, s'il a des questions, ah, mais ouais, moi, du coup, je ne sais pas trop quoi faire, qu'est-ce que vous me conseillez ? Là, je peux informer sur, par exemple, l'intérêt du MPH dans le cas présent ou sur autre chose, etc. Mais tout va venir de lui. C'est vraiment un entretien motivationnel que ça va se faire. Il faut qu'il y ait vraiment cette motivation au changement qui vienne de lui et pas, en gros, moi, le neuroxy qui connaît tout sur tout va lui dire ce qu'il faut faire. Ça ne marchera jamais comme ça. parce qu'en plus, je ne sais pas du tout quoi sur tout. OK. Eh bien, écoutez, je vais juste refaire un truc qu'il y a des questions qu'on a manquées. Tac, tac, tac. Information, enseignants, les coûts, on est bon. Les stagiaires en libéral, c'est vraiment bien. Moi, j'aime bien avoir des stagiaires en libéral, mais quand ça rentre dans un projet complet, typiquement, un an de formation derrière qui travaille avec nous au cabinet ou ailleurs mais en lien avec nous. Moi, c'est... La question de la langue, de la culture, on pourrait revenir par ailleurs. Avec plaisir pour aborder les premiers pans libéral, Aïda, vraiment, pour revenir là-dessus s'il y avait besoin et pour terminer s'il n'y a pas d'autres questions, c'est vraiment penser la façon dont tu veux pratiquer. Alors, ce n'est pas toujours facile au début si on a peu d'expérience parce qu'on ne sait pas forcément exactement ce qu'on veut faire avec quelle population, etc. Ce n'est pas grave. Il va quand même falloir structurer un minimum. Je ne pense pas qu'on puisse être compétent en recevant tous les types d'âge et en travaillant en TND et puis trouble acquis et un petit peu d'épilepsie sur le côté. Je ne pense pas qu'on puisse être approuvé, mais moi, ça me paraît quand même compliqué. Juste exemple pour essayer d'argumenter, quand vous tapez TSA, donc ASD, Autisme Spectrum Disorder, dans un moteur de recherche en sciences directes, sans déficience intellectuelle, vous tombez sur des centaines d'articles tous les mois. Donc, si vous voulez être formé quasiment à la pointe, si c'est dans le cadre de votre activité, juste sur un seul site d'articles, une centaine par mois, juste pour lire les abstracts, ça vous prend des heures. et donc la formation, votre formation continue ne pourra pas suivre et je pense que c'est un problème parce que dans le cadre du respect des personnes qu'on reçoit, il faut être vraiment hyper performant dans ce qu'on fait ou réorienté, évidemment. Mais pour moi, ça va être quelque chose d'ailleurs du manque de respect si on n'est pas dans cette attitude-là d'être vraiment régulièrement formé, actualisé. Moi, j'ai l'impression que si je devais me réinstaller ou si je retournais en France, c'est vrai de me trouver une particularité parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde quand même libéral. Il faut trouver pourquoi vous ? Donc déjà, une particularité, c'est donc un domaine dans lequel on a envie de réfléchir, on a envie de travailler. Et puis quand même, mais là, je travaille pour les enfants, les adolescents, je dirais offrir ça me semble être l'avenir des services en psychologisation. Ah oui ! Sortir de l'an, l'évaluation de l'enfant pour faire l'accompagnement parentel. Mais ça, ça marche énormément. Il y a des énormes besoins. Les parents sont souvent livrés eux-mêmes avec un diagnostic auprès de leur enfant. Pour l'enfant, un trouble de position. Chouette ! Tu fais quoi de ça ? De où il est né ce trouble de position ? On s'entend qu'il y a plein de réponses auxquelles on peut, plein d'éléments qu'on peut travailler. Et donc, je trouve qu'il y a encore trop peu de psychologues qui le font. Et ceux qui le font, j'ai l'impression que, ou alors c'est ce que moi ils m'intéressent, mais j'ai l'impression qu'ils ressortent du lot et qu'ils apportent des réponses aux parents. Effectivement, il y a ça, mais c'est aussi des pratiques qui vont être basées sur la recherche et sur les preuves en très grande partie. Et donc, oui, ça va marcher dans la grande majorité des cas, donc ça va vraiment aider les personnes. il y a tout ça aussi quand certains gamins avec autisme, que les filles reçoivent au cabinet qui font ponéthérapie depuis des années pour, ok, mais ça ne suffit pas, il y a beaucoup d'autres choses à faire, individualiser, etc., qui vont permettre vraiment d'aboutir à une qualité de vie, à des objectifs qui vont être fixés avec l'enfant et les parents, etc. Pour moi, même s'il y a la NICE, pour ceux qui ne connaissent pas, NICE.UK, qui est la guideline et la recommandation qui est une des plus actualisées, oui, il y a ça, il faut les suivre, il faut les lire, il faut en avoir conscience, mais dans notre pratique, je pense qu'il faut être ultra individualisé sur l'enfant, sa famille, la personne qui nous consomme, sinon ça ne marche pas, il faut qu'on explique pourquoi, comment on veut les aider, qu'est-ce qu'on va faire, il faut qu'ils soient motivés, il faut les impliquer, donc, ouais, le BHP, etc., qui va avec. Et je pense que c'est assez important d'avoir cette, comment dire, ce qu'il faut antécesser, en fait, ces techniques d'entretien, en Europe-SY, je trouve qu'on est largement insuffisants à ce niveau-là sur les techniques d'entretien issues des thérapies connectives et comportementales, il y a tellement à prendre, tellement, tellement. Un autre élément que je mentionnerais, si je devais démarrer quelque chose, ce serait de monter ce que fait Sébastien, ou toi, ou d'autres, j'ai en tête, ou Géraldine, c'est de monter un peu une veille biblio, et puis s'en servir pour publier, pour publier des informations pour un service. Ça, tu peux le faire dès maintenant, si tu veux avec nous à Genepsy, tu n'as pas besoin de venir en France. si j'ai monté mon cabinet, ma clinique, ou que sais-je, je trouve que là, on est plus dans la question du référencement, mais c'est un élément important. Aujourd'hui, on est visible sur Internet, il n'y a plus, les pages jaunes, ça n'existe plus vraiment. et cette pratique-là, c'est un moteur excessivement puissant pour apparaître dans les recherches. Et c'est quelque chose qui est très motivant en termes de professionnel, parce qu'on se dit, je sais pourquoi je lis. Moi, je l'ai vraiment fait pour la petite histoire, ouropsychologie.fr, c'était pour moi, avec les étudiants, une excuse pour ma formation personnelle. C'est que j'ai beaucoup de mal à travailler si je n'ai pas un motif. Ça m'a causé des grands ennuis dans mes études, parce que c'était difficile pour moi de me motiver. Et donc, à partir du moment où je me suis dit, ok, c'est parce que j'ai des étudiants, parce que j'ai un forum, et que je veux qu'on y mette du contenu, là, j'avais une raison de lire, puis de me former, et ça a été, un catalyseur énorme d'apprentissages et de connaissances pour moi. Et donc, ça peut aussi être ça, s'installer en libéral, puis se dire, ok, je crée une page, puis régulièrement, une fois par semaine, je publie quelque chose sur une lecture, sur la psychoéducation dans le TDA, sur les meilleures recommandations dans tel domaine. C'est génial, parce que d'une part, moi, je sais pourquoi je lis, parce que j'ai comme un motif, et puis en plus, ça fait ressortir régulièrement mon nom dans les médias que peuvent être Facebook ou globalement Internet. Et ça, c'est excellent. Quand on est personne, il faut commencer à être quelqu'un sur le maître. Ça, c'est un élément... Clairement. Voilà. Le fait de prendre des stagiaires aussi, c'est parfois, pas plus formateur, ou j'espère pas, mais en tout cas, c'est très formateur pour le maître de stage. Si vous avez un bon stagiaire qui va vous piquer, là, moi, c'était le cas avec Charlotte, elle me posait des questions de détails ultra intéressantes, et puis, t'es obligé d'aller bosser. Bon, bah, pour certains, ça dépend de votre personnalité. Moi, perso, c'est pas de faire de la face. Et ça me permet de toujours être, bah, un peu avant elle. Donc, il faut que je lise le truc qui vient, etc. Et le fait aussi de faire de la formation, là, pareil, tu peux pas te taper un gros blanc ou une question assez basique ou un peu moins basique. Tu peux pas te taper un gros blanc, il faut être préparé à plein de questions, etc. Donc, être maître de stage, ça contribue vraiment à votre propre formation continue. Dans la mesure du possible, moi, je vous le recommande. C'est des super exercices. Voilà. Ok. Eh bien, écoutez, je vous remercie vraiment d'avoir suivi ce webinaire. Vous allez recevoir le lien replay que vous l'ayez suivi de A à Z ou pas exactement. par le lien replay. N'hésitez pas à vous rendre sur la page YouTube. Il y a maintenant sur Genebsy tous les webinaires sur le psychologue libéral en tant qu'entrepreneur qui sont disponibles gratuitement sur YouTube. Tous les webinaires sur les TND qui sont aussi sur YouTube sur Genebsy et tous ceux qui vont arriver dans les prochains mois 2021, notamment le prochain sur le différentiel TSA-SDI et phobie sociale qui est au cours du mois de juillet de mémoire. si je ne me trompe pas et celui-là sera aussi sur YouTube. Voilà. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Dom, c'est ton début de journée, non ? Il est 10h, 10h20. C'est le début. C'est le début. Écoute, bonne journée à toi. Merci. et à bientôt à tous, j'espère. Et s'il vous reste des questions, comme pour les patients, n'hésitez pas à faire des mails. On répondra présent. Merci beaucoup.